... Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal bilingue, édition de ce 19 septembre. A la une, les regards du monde sont tournés depuis ce matin vers Londres, où se déroulent les funérailles historiques de la reine Elisabeth II, après dix jours de deuil, de nombreux chefs d'État et de nombreuses personnalités assistent à ce funérail, parmi lesquels le Premier ministre Joseph Dion Gouté, représentant personnel du président de la République du Cameroun, Paul Biya. Et toujours sous le plan international, la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le débat général aura lieu demain 20 septembre, occasion pour la rédaction de Spectrum Télévision de s'interroger sur les enjeux des travaux. Pour en parler, notre reporter Oriane Donquin a joué à quelques minutes Timothée Donan-Maillet, il est journaliste à Vioé, vous l'écouterez tout à l'heure. Sur le plan national, le constat est fait par les acteurs de la société civile, la démocratie recule de plus en plus au Cameroun, une situation qui inquiète les acteurs de la société civile. Il en fait savoir, heureusement, au cours d'une rencontre avec la presse à Yaoundé. Une fois de plus, bonsoir, bienvenue dans ce journal qui démarre en langue anglaise avec vous, Christelle Asexuelle. Bonsoir. Bonsoir, Makeda Lidi-Newton. Bonsoir, Makeda Lidi-Newton. Vous êtes watching the 8 p.m. Balungo primetime newscaste on Spectrum Television. As announced in our headlines, we'll go over to the United Kingdom, where the final farewell to Her Majesty Queen Elizabeth II, UK's longest reigning monarch, has taken place today, September 19, 2022. Her coffin has been lowered into the royal vault of St. George's Chapel at Windsor Castle today. This after a state funeral that began with a majestic service at Westminster Abbey with a procession in London before closing with a more intimate service at the place where the queen lived in the twilight years of her life. The guest list for the funeral service included over 500 foreign dignitaries, President Biden of the United States of America, including the personal representative of the head of state of Cameroon, Joseph Dion Gautier, Prime Minister Head of Government, plus over 100 other heads of states. There has been a huge influx of very important personalities with an unprecedented security oppression which has been decayed in the planning to the test. It is, however, worthy to recall that Queen Elizabeth II died on September 8, 2022 at the age of 96 at Balmoral Castle. Her eldest son, now King Charles III, now leads the royal family, the nation and the world in honoring her legacy and ushering in a new era that is likely the present-growing challenges for both the kingdom and its commonwealth. Fare thee well, Queen. Long live the King. And we will leave a little bit of this moment in the following excerpts selected by our newsroom. Great reporting and bodyguards! Quick march! Sous-titrage ST' 501 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 Il y a quelques minutes, Timothée Donamayé, journaliste à Vio et notre chaîne partenaire, il est en posture d'invité de ce journal. Nous proposons de regarder l'entretien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Spectrum Télévision. La 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies se tient en ce moment même aux États-Unis d'Amérique. En posture d'invité au journal de ce soir, nous recevons Timothée Donamayé. Il est journaliste à la Voix de l'Amérique, la VOA. Timothée, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous couvrez cette 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Quels sont les enjeux et que retenus de la précédente session ? Il faut dire que cette 77e session a débuté la semaine dernière sur le thème un tournant décisif des solutions transformatrices face à des défis intriqués. Donc, une fois de plus, c'est la question du développement qui sera au centre des préoccupations lors de cette 77e session de l'Assemblée Générale de l'ONU. À noter qu'un imprévu, le décès de la reine Elisabeth II d'Angleterre a un peu bousculé le programme des discours ici, aux États-Unis, puisque certains leaders sont allés aux obsèques de la reine avant de venir ici. Donc, les choses vont un peu changer. Mais on sait que la situation en Ukraine va dominer les discussions ici, du fait non seulement de ses aspects sécuritaires, mais aussi de son impact sur le marché des produits alimentaires dans le monde. On sait que du fait de cette guerre, il y a eu une flambée des produits alimentaires, notamment du blé. Et c'est des questions qui seront discutées ici. Il y a aussi d'autres situations de conflits, notamment en Afrique, avec la situation dans la Corne de l'Afrique, la situation sécuritaire dans le Sahel. Donc, autant de questions qui seront discutées. Et on va attendre de voir qu'est-ce que les pays africains vont exprimer comme un souci dans leur discours à l'ONU. Alors justement, puisque vous parlez de l'Afrique, moi je suis africaine. Spécifiquement ou concrètement, qu'est-ce que je devrais attendre de cette 77e session des Nations Unies, en dehors de la crise en Ukraine ou des autres crises sécuritaires, spécifiquement en Afrique ? En tant qu'Africaine, vous devriez suivre les discussions sur le climat. Il y a différents événements qui sont prévus à New York, notamment la semaine du climat de la ville de New York, qui recouvre un certain nombre d'activités. Il sera aussi question du forum du secteur privé des Nations Unies, et le lancement du projet d'action climatique de Tech Action Global. Donc, il y a un certain nombre d'activités autour de la question du climat. Et on sait qu'aujourd'hui, la question du climat préoccupe beaucoup en Afrique, avec d'un côté des sécheresses et de l'autre des inondations. Donc, c'est là un sujet qui intéressera l'Afrique. Il y a eu également, en fin de semaine dernière, ce mini-sommet sur l'éducation, sur la mobilisation des ressources en faveur de l'éducation. Ça aussi, c'est une question qui touche l'Afrique. Alors, demain, 20 septembre, va se tenir le grand débat. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce grand débat-là ? Débat général, je veux dire. Le président américain Joe Biden se rend là-bas aux Nations Unies pour prononcer son discours à l'ONU. Il doit aussi co-présider un sommet sur la sécurité alimentaire. Et là aussi, c'est un dossier très important pour l'Afrique. On attendra aussi de voir, puisque c'est la grande question de l'heure, la question ukrainienne, on attendra de voir quelle est la position des pays africains par rapport à ce conflit. On sait que, d'un côté, les pays africains comprennent très bien que ce n'est pas une bonne chose d'envahir un pays. Mais de l'autre, ces pays ont beaucoup de relations économiques avec la Russie. Et donc, ces pays se trouvent aujourd'hui un peu écartelés. Et on va attendre de voir qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport à ce conflit en Ukraine. Timothée Donamay, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste à la VOA et vous couvrez en ce moment même la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Merci. Et c'est avec cet entretien que nous reformons ce journal bilingue. Et mesdames, messieurs, merci de votre attention. Nous vous souhaitons une bonne soirée sur les antennes de Spectrum Télévision. Au revoir à tous. Au revoir, Christelle Assy. Good night, Makeda Lidine, Tom. Thanks, televiewers. It was a pleasure being in your company. Stay true to programs on Spectrum Télévision. See you tomorrow, God willing. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada